Bonjour, cette vidéo est la suite des réglages sur le chargement à domicile. Donc ce qu'il faut retenir, tout d'abord, la première vidéo vous parle du réglage de puissance. Donc en fait, suivant la prise disponible, le chargeur disponible, typiquement sur un chargeur prise électrique et que vous n'utilisez pas le chargeur Tesla qui est limité à 13A, vous pouvez prendre jusqu'à 16A sur une prise renforcée sans problème. Donc les prises renforcées, GreenUp, Witi et autres. Donc au quotidien, vous avez moyen de régler la limite de charge. Vous avez la même option sur votre téléphone. Donc pour un grand voyage, vous pouvez mettre jusqu'à 100% de charge et planifier un démarrage. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Mais sinon, au quotidien, il vous est conseillé de garder la batterie entre 80 et 90%. C'est amplement suffisant. Si vous faites, comme la plupart des gens, une cinquantaine de kilomètres à 100 kilomètres par jour, vous aurez moyen de récupérer de toute façon de l'énergie. Et donc, pour régler la limite, vous appuyez sur régler la limite. Une fois que la limite est définie, vous appuyez sur terminer et c'est bon. Vous pouvez planifier les recharges et les démarrages. Typiquement, si tous les matins, vous partez à la même heure, vous pouvez planifier le départ. Donc dans les paramètres, vous avez le réglage des charges en heure creuse. Donc ça va favoriser les recharges en heure creuse. Et vous pouvez définir l'heure à laquelle l'heure creuse se termine. Donc là, 6h du matin. Et vous pouvez définir aussi s'il faut préconditionner la voiture. C'est-à-dire, en fait, allumer la clim, etc. Voilà. Vous avez de toute façon accès aux informations qui vous disent exactement à quoi ça correspond. Voilà. Voilà.